alors coucou tout le monde bonjour tout le monde et bienvenue dans ma cuisine en ce dimanche matin je vous attends voilà moi je je démarre tranquillement je démarre tranquillement ma recette du dimanche comme prévu alors en vous attendant j'éteins de ma pâte c'est pas c'est pas voilà bonjour coucou églantine j'espère que c'est pas trop tôt pour vous j'ai mis je sais pas pourquoi j'ai mis 3 de farine 9h30 c'est une heure raisonnable je trouve voilà moi en tout cas le dimanche quand je suis à la maison j'aime bien pâtisser le matin de bonne heure c'est un truc que j'aime bien voilà au calme allez faites moi des petits coucou pour voir si vous êtes par là donc là je suis en train d'étaler une pâte que j'ai fait une pâte brisée suite à la recette que j'ai donné du coup voilà donc je les mise au frais donc elle est un peu fraîche c'est pour ça que je me suis dit je vais l'étaler pendant que tout le monde arrive donc cette recette c'est une recette à base de pommes comme vous avez pu le voir voilà puisque je suis gâtée cette année j'ai beaucoup de pommes dans mon jardin j'ai la chance d'avoir des pommiers en espalier et je pense que la pluie de juillet a été bénéfique parce qu'elles sont énormes cette année voyez c'est vraiment des pommes extra donc voilà donc j'ai quelques bonnes recettes à faire allez coucou stéphanie également voilà donc hier on a fait du jus de pomme aussi du pur jus de pomme vraiment extra il est en plus ils sont super sucré donc elles sont juteuses donc ça ça a vraiment bien rendu et dans mon jeu je vais mis sous vide voilà alors si vous voulez tester si vous voulez faire votre propre jus de pomme un petit conseil mettez juste un petit peu de jus de citron pour vous savez éviter l'oxydation voilà mais après voyez regardez il est super joli il est clair du coup voilà c'est juste la petite astuce mettez un petit peu de citron et après le fait de le mettre sous vide c'est top parce que il va conserver les les vitamines et minéraux donc vous le savez on l'a mis sous vide permet tout ça allez ça y est bon moi je suis en tenue de sport c'est dimanche il n'y a pas de souci voilà venez comme vous êtes dans mes ateliers vous le savez pas de prise de tête moi je suis naturelle il n'y a pas de souci j'aime bien être en tenue de sport le dimanche matin alors du coup cette recette voilà ça se connecte vous connecter c'est très bien alors j'avais créé un événement mais je me préfère me connecter du coup directement ma live l'événement ça vous rappelle juste le l'horaire et je me suis connecté sur mon profil parce que je sais qu'il ya parfois des personnes qui arrivent au hasard donc c'est toujours sympa beaucoup jennifer également bonjour daphné cette recette du coup sinon ça que j'avais fait il y a très longtemps vous voyez qui est dans zone de mes cahiers de recettes de cahiers de recettes que j'ai voilà personnelle je l'ai fait il y a longtemps j'ai dit tiens je vais la ressortir c'est une recette à base d'une pâte de compote donc là j'ai fait ma ma compote maison pareil hier soir compote maison avec que des pommes un petit peu de vanille j'ai pas mis de sucre du coup mais bon vous pouvez sucrer un petit peu selon les pommes alors si vous aimez les compotes un peu sucrées vous pouvez rajouter un petit peu de cannelle aussi dans cette recette le la cannelle est la bienvenue si vous aimez un donc il y en a qui n'aime pas trop donc mais ça va donner un peu de peste aussi voilà donc pâte compote et alors le petit truc sympa c'est que sur cette tarte on va mettre du coup une petite croûte à base de flocons d'avoine de farine de sucre de beurre voilà il va y avoir une petite croûte et on peut aussi mettre un peu de cannelle dedans on peut mettre aussi des amandes ça peut être sympa il y a des petites options vous allez voir et donc c'est cette croûte qui va être très très bonne et qui va amener la petite touche vraiment supplémentaire à la tarte voilà coucou Isabelle bienvenue en tout cas dans ma cuisine Isabelle futur enfin conseillère Guy de Marles puisque tu viens de prendre ton kit hier donc je suis ravie d'être accueillis dans mon équipe en tout cas voilà je suis toujours super content d'avoir des nouvelles filleules et tu fais partie donc du coup de mon équipe c'est cool alors du coup j'en étais à ma pâte donc on étale la pâte donc j'étais en train de finir donc là je suis l'étale sur la roule pâte dans la roule pâte c'est là la toile pâtissière qui est juste génial alors vous voyez dans ma pâte il y a un petit peu de de taches parce que j'ai mis un peu de cannelle je suis sur la cannelle ce matin voilà c'est c'est comme ça je vais prendre du coup alors j'étais en train de voir voilà il faut découper vous voyez elle est grande donc je vais utiliser le moule à tarte couronne moule à tarte couronne du coup c'est un classique maintenant mais je trouve tellement chouette voilà et j'avais envie de me compliquer un peu la vie aujourd'hui parce que je vais vous couper du coup la pâte alors on va faire comme ça vous allez voir donc on coupe la pâte voilà et après je vais bidouiller un petit peu donc elle est un peu large je vais bidouiller un petit peu autour je vais couper aussi le rond puisque on a des découpoirs vous savez chez guidemarle qui sont bien et qui permettent du coup de voilà le de nous aider un petit peu au fashionnage donc on va je vais découper le rond au milieu voilà et je vais ensuite du coup placé ma ma pâte sur la comme ceci voilà et je vais finir avec les bouts de pâte voyez je vais colmater un petit peu voilà l'idée c'était de vous montrer une petite façon de faire mais bon chacune chacune aura ses petites astuces ça mais elle est pas mal c'est d'arriver et donc je vais continuer alors là j'ai pris le découpoir 12 cm peut-être que vous l'avez pas j'aurais pu prendre le 13 j'avoue le 12 c'est un peu juste mais on va je vais façonner en fait les bords après voilà je vais utiliser les fonds de pâte pour finir comme ceci ça se verra pas voyez ça voilà c'est que cette tarte ce la tarte il est il est super parce que ben il fait une belle une belle déco il est certes un peu plus périlleux à utiliser j'avoue mais bon on n'a rien ça rien vous le savez donc voilà surtout que quand on fait une pâte maison il faut là il faut la taille et un forcément pas du commerce allait dire tout détaillé donc là je façonne ça se verra pas après au niveau de de l'intérieur c'est juste que l'extérieur voilà je veux que les bords soit quand même assez marqué donc je façonne à ma sauce voilà si vous n'avez pas de compote maison vous pouvez prendre un coucou mon frère je vois que tu es connecté c'est très bien parce qu'il fait beau en angleterre dis moi quel temps fait il fait nous rêver voilà donc je disais que là que les pâtes du commerce voilà sont toutes prêtes donc vous pouvez les utiliser aussi parfois elles sont plus grandes que je me font trouver une assez grande voilà quand même donc ça c'est c'est vrai que la de cette mousse ou la tarte est assez grand allez voilà donc là j'ai presque fini voyez j'ai façonné ma tarte voilà j'ai mes enfants qui se lèvent en même temps qui se demandent ce que je fais ce que je fais je suis une tarte pomme pour le dessert allez voilà ça c'est ok je fais un peu de bidouillage ça arrive et on on ne jette rien non plus voilà c'est de la pâte maison donc on peut bidouiller ça se verra pas à l'intérieur ça se verra voilà il faut finaliser un petit peu l'extérieur hop je fais de la pâte à modeler ce matin bon c'était pour vous montrer voilà un petit peu comment on comment on utilisait la pâte alors j'avais mis dans les j'avais mis dans les ingrédients une quantité de pâte moi j'ai multiplié par deux parce que c'est vrai que celle ci est plutôt grande donc donc je n'hésite pas à multiplier par de la la pâte a donc voilà allez ok donc là je colle juste un petit peu mais bord voyez pour que ça soit joli et puis on va la garnir le four vous pouvez le préchauffer à 180 degrés c'est la première chose à faire voilà alors j'ai fait aussi deux pâtes sans gluten parce que là c'est une pâte gluten un an et là je me suis fait deux petites tartelettes sans gluten donc là j'ai utilisé le moule grand rond flexip en air pour avoir du coup du croustillant donc ça c'est vraiment l'astuce aussi vous le savez si vous voulez faire pourquoi pas des des petites pâtes individuelles voilà donc le moule grand rond un flexip en air il est trop bien pour ça moi dans la mienne sans gluten j'ai mis juste un petit peu de poudre de noisette voyez j'ai mis poudre farine de riz poudre de noisette donc vous pouvez aussi faire moitié poudre d'amande moitié farine ça peut être aussi très sympa ça va amener beaucoup de un peu plus de croustillant voilà à la pâte donc ça c'est chouette alors on prend la compote du coup on garnit la tarte de compote donc là c'est une compote maison bien vanillé bien bien fruité il faut pas qu'elle soit trop liquide un an ne mettez pas d'eau moi je l'ai fait au high cookie donc j'ai pas mis d'eau j'ai mis juste les pommes c'est tout voilà à compoter parce que si elle est trop liquide du coup ça va pas le faire ça va ramounir la pâte voyez là elle est quand même on voit qu'elle est épaisse donc on met la compote dans le fond voilà donc il vaut mieux la faire quand même à l'avance parce que sinon si vous l'avez trop chaude aussi c'est ça va être un peu périlleux et ça va ramounir aussi la pâte donc faites le un la veille alors si vous prévoyez pour midi ben du coup laisser un peu refroidir bonjour annie non vous êtes vous n'avez pas loupé voilà vous êtes n'inquiétez pas j'ai juste foncé là j'ai juste foncé mon moule à tarte voilà je suis en train de mettre la compote alors j'en mets pas mal parce que quand même le but c'est d'avoir du fruit d'avoir une bonne couche de compote voilà ensuite dernière étape on va prendre du coup un cul de poule on va mélanger les flocons d'avoine voilà on va mettre du sucre je vais mettre un petit peu de cannelle en plus je n'ai pas vraiment mis beaucoup j'avais mis juste un petit peu dans la pâte chez moi on aime la cannelle mais bon c'est comme comme vous aimez je vais du coup faire fondre le beurre alors j'ai anticipé vous faites fondre le beurre du coup ça c'est l'étape suivante on met une petite voilà une petite cuillère de miel ou deux sachant que c'est pas ma compote étant pas sucré du coup c'est la croûte qui va amener un peu le sucre on va dire de la la tarte donc je remue le miel et le beurre voilà vous pouvez aussi mettre du sirop d'érable ça c'est aussi l'option ça peut être très sympa voilà faire ça avec le sirop d'érable ça mène le côté vraiment il ya un peu plus de saveur dans votre dans votre du coup croûte sirop d'érable mienne ça mène toujours à la des saveurs automnales on va dire gourmandes qui sont plutôt sympa donc là je remue maintenant donc voyez ça va être un petit peu un esprit crumble même si la différence c'est que du coup là là il n'y a pas de beurre de beurre mou de beurre de beurre froid de crumble si on le fait à partir de de beurre froid là non c'est du beurre fondu voilà donc là ça me fait une petite croûte une petite pâte molle on va dire et je vais du coup la disposer sur ma tarte alors on y va on la met comme ceci donc si vous faites sans gluten vous savez qu'on trouve des flocons d'avoine sans gluten donc dans les magasins bio ça se trouve donc voilà vous pouvez faire aussi sans gluten avec de la farine de riz ou un petit peu de poudre d'amandes à la place pour faire cette croûte et là du coup alors c'est bien de de l'étaler mais il faut pas que ça soit non plus trop à plat vous voyez il faut que ça soit un peu grossier l'idée c'est voilà de l'étaler mais laissez le un peu grossier que ça fasse un peu rustique aussi à ce que ça vous plaît ce que ça vous tente dites moi est ce que ça vous donne envie cette cette recette après vous pouvez prendre la base de pâte que vous aimez un c'est vraiment la pâte sablée pâte à tarte sucrée vous prenez votre base de pâte il n'y a pas de souci des c'est d'avoir une pâte la compote et ce petit crumble ce petit croûte on va dire pas comme elle qui fait le petit plus de la tarte voilà parce qu'on aime bien ça chez nous je remets un petit fond légèrement pour donner un petit côté coloré un petit côté automnale aussi voilà un petit peu de palais et là du coup ben ça part au four ça part au tour au four pendant la recette vous plaît bon je Martine et bien tant mieux voilà donc il n'y a plus qu'à tester en tout cas c'est une recette un peu original de saison automnale avec des bonnes pommes avec voilà une bonne pâte maison ça ne peut qu'être bon enfin en tout cas moi je sais que quand je l'avais fait tout le monde avait adoré donc en tout cas moi j'attends vos retours j'espère que vous allez la reproduire le moule à tarte couronne vous le connaissez vous le trouvez sur la boutique qui demeure donc je vous montrerai les résultats une fois cuite voilà avec le petit coeur au centre en tout cas et la recette aussi elle arrivera dans la matinée vous le savez voilà donc n'hésitez pas à me demander plus d'infos sur les moules sur les produits et aussi surtout envoyez moi vos photos donc vos photos de vos réalisations vous savez que j'adore ça voir les résultats je les partage très souvent après un donc voilà j'attends vos retours et puis je vous souhaite une bonne dimanche une bonne matinée et profitez bien de cette belle journée à bientôt